Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Maika et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, Guéris ta vie. Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'apprendre à s'aimer. Parce qu'apprendre à s'aimer c'est pas de la théorie, c'est quelque chose qui s'intègre en nous et c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on apprenne à ressentir. Encore une fois c'est toujours ce même truc de ressentir si vous voulez que les choses changent. En fait j'avais trouvé moi plein d'exercices, par exemple se mettre devant le miroir, dire je t'aime tous les jours, des choses comme ça qui sont peut-être très bien. Pour ma part ça n'a jamais vraiment marché, surtout le problème c'est que bien souvent quand on se regarde dans le miroir et puis qu'on se dit je t'aime, on n'y croit pas le moins du monde. Au fond de nous il y a cette petite voix qui est en train de se dire ouais c'est ça et on n'y croit pas plus que ça et au final il n'y a pas de réelle transformation qui se passe sur le long terme et vraiment où on arrive à intégrer cet amour pour nous-mêmes. Et bien souvent ce que j'ai constaté dans les compulsions alimentaires, déjà pour moi-même et puis pour les personnes que j'accompagne, c'est que très souvent effectivement on a très peu d'estime pour nous, ou très peu d'amour pour nous-mêmes et on n'est bien souvent pas un soutien pour nous-mêmes. Et pourtant c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais le problème ça reste très souvent de la théorie. Donc vraiment apprendre à s'aimer, s'aimer, alors c'est vraiment un mot, on le sait, même les personnes que j'accompagne en coaching, en accompagnement pour les compulsions alimentaires, très souvent me disent oui alors je m'aime pas assez donc j'essaye de m'aimer plus. Mais ça reste toujours de la théorie et concrètement, même moi franchement on me disait avant mais apprends à t'aimer, ouais sympa, on fait ça comment ? Enfin je veux dire, c'est vraiment quelque chose, en plus c'est pas quelque chose en soi qui se fait, c'est quelque chose qu'on est censé ressentir. Comment on atteint ça ? Donc ce que j'ai fait, encore une fois, j'ai mis à disposition pour vous sur mon site internet un exercice, encore une fois, qui coûte rien du tout pour qu'il soit vraiment accessible à tout le monde, où vous pouvez apprendre à pratiquer vraiment ce truc, d'apprendre à vous aimer, mais d'apprendre à ressentir cet amour pour vous. Et j'espère du fond du cœur que vous allez capter ce truc, vous verrez que dans tous les exercices, tous les outils que je vous mets à disposition sur mon site internet, vous verrez que finalement il y a quand même une forme de point commun dans la manière de pratiquer, c'est que vous allez dans votre esprit et je vous accompagne en fait pour que vous transformiez vos sentiments. Et moi ce que j'aimerais vraiment du fond du cœur, c'est que vous compreniez ce mécanisme-là pour ensuite l'appliquer pour vous. Parce que moi c'est quelque chose que je pratique tous les jours, tous les matins, je médite. Alors je ne vous dis pas de faire ça absolument, mais vraiment pour moi c'est un outil que j'ai intégré. Je me mets, je médite, je ferme mes yeux et en fait je vois ce qui vient spontanément ou parfois j'ai des choses sur lesquelles j'aimerais vraiment transformer certaines choses que je vois qui m'ont encombré dans mon quotidien ou des choses encore que j'aimerais vraiment améliorer. En fait je vais en fermant mes yeux aller, on va dire travailler là-dessus, travailler c'est pas très positif, mais je vais vraiment aller me concentrer sur ça et aller changer mes sentiments envers cette chose-là. Transformer, par exemple si pour l'amour de soi je ressens que j'ai un manque d'amour envers moi ou que tout d'un coup je ne suis pas sympa avec moi ces derniers temps, que j'ai de la colère envers moi pour une chose ou une autre, je vais vraiment prendre le temps de fermer mes yeux, de me mettre dans une forme de méditation, de transformation et je vais transformer. Donc ce que je vous donne vraiment comme outil sur mon site internet, c'est des choses que je pratique tous les jours et qui me permettent moi d'avoir un équilibre, qui me permettent de transformer ce que j'aimerais transformer. Mais c'est aussi de cette manière là par exemple que quand il y a un aliment que j'aimerais bien être moins attirée par cet aliment, par exemple moi c'est beaucoup le sucre, les biscuits, les gâteaux, toutes ces choses-là, en fait vraiment c'est comme ça que j'applique la chose et je vais transformer vraiment les sentiments que j'ai envers cette chose-là pour que ça s'intègre profondément en moi et qu'il y ait vraiment un changement réel. C'est pourquoi je vous ai mis à disposition vraiment un exercice pour, en faisant une pratique, pour apprendre à transformer l'amour que vous avez envers vous-même. Donc c'est des exercices, vous verrez, qui ne prennent pas beaucoup de temps, c'est des exercices en fait qui demandent de la pratique. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire une fois et puis après voilà, vous abandonnez, vous direz que ça ne marche pas. Il y a des choses, vous allez le sentir à l'intérieur de vous et c'est ça qui est magnifique aussi parce que vous apprenez à communiquer vraiment avec votre inconscient, à être vraiment dans votre corps, à être avec vous-même. C'est magique ce que vous pouvez transformer comme ça et c'est ce que j'espère que vous puissiez intégrer grâce à ces exercices que je vous mets à disposition. Vraiment, n'hésitez pas à aller en profondeur, à aller explorer, à aller changer vos sentiments. La clé, sachez une chose, la clé, la baguette magique, l'élément déclencheur, c'est à partir du moment où pour une même image ou une même situation que vous pouvez recréer dans votre esprit, vous arrivez à transformer les sentiments que ça vous provoque, les réactions à l'intérieur de vous que ça a provoqué à partir du moment où vous arrivez à les transformer. C'est ça qui va faire que vos réactions seront différentes face à la nourriture et face à votre vie de manière générale. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous libérer de vos compulsions alimentaires, c'est comme ça que vous allez pouvoir transformer votre alimentation pour être attiré de plus en plus naturellement vers des aliments qui vous conviennent bien. C'est comme ça que vous allez pouvoir apprendre à vous aimer réellement. Parce que qu'est-ce que ça veut dire s'aimer réellement ? C'est pas juste une théorie, encore une fois, vraiment c'est quelque chose que vous intégrez en vous. Mais quand vous intégrez ça, ça veut dire que vous vous sentez beaucoup mieux. Est-ce que vous arrivez à imaginer, je sais pas, quand vous étiez petit, peut-être chez votre grand-mère ou avec votre mère, avec vos parents, je sais pas, avec une personne avec qui vous vous sentiez pleinement aimé, d'avoir ce sentiment-là envers vous-même. Mais c'est encore une fois un sentiment, c'est pas quelque chose qu'on va mettre dans notre tête, c'est pas une théorie, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans notre corps. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, à télécharger, vraiment c'est un prix dérisoire, c'est pour vous aider. Mais sachez une chose, c'est des exercices qui sont d'une puissance énorme, je les utilise tous les jours de ma vie, je transforme énormément de choses grâce à ça, j'ai transformé mes compulsions, je transforme ma manière de manger, j'arrive à faire du sport, enfin bref, énormément de choses que j'arrive à transformer grâce à ces exercices. Et vraiment, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez les capter, les intégrer pour vous, et vraiment transformer ce que vous voulez avec ça. Et vous sortir de vos compulsions alimentaires, vous aimez vraiment, vous sentir vraiment mieux dans votre vie. Parce que vous n'imaginez pas vraiment, quand vous vous aimez vraiment, que vous n'êtes plus dans vos compulsions alimentaires, ça veut dire que vous avez tout le soutien nécessaire, et toute la place, parce qu'elle est plus prise par l'obsession de la nourriture, toute la place de créer ce que vous voulez, une nouvelle vie, je sais pas, un nouveau travail, un rêve que vous aviez depuis longtemps, n'importe quoi, vous êtes enfin libre, et vous avez la force et les ressources pour faire ce que vous voulez vraiment. Donc n'hésitez pas à aller, à aller essayer vraiment cet exercice, je crée vraiment tout ça pour vous aider, pour vous accompagner, parce que moi j'aurais tellement aimé avoir ces mêmes outils-là au moment où j'en avais besoin, parce que pour moi, ils sont magiques. Ils sont extrêmement simples, alors ce n'est pas facile, encore une fois, simple, ça ne veut pas dire facile, parce qu'à appliquer, ça demande de l'entraînement en fait. Ce n'est pas que c'est difficile, mais c'est que ça demande de l'entraînement. Comme tout apprentissage, comme toute nouvelle chose qu'on intègre en nous, ça demande de l'entraînement, de pratiquer, d'avoir vraiment envie que ça change, et du coup, de s'y attarder tous les jours. Mais encore une fois, je trouve que la difficulté, en guillemets, à s'y mettre tous les jours, à faire cet exercice-là, déjà c'est un magnifique apprentissage, mais surtout c'est beaucoup, beaucoup moins difficile, en tout cas, c'est ce que je trouve moi, que de devoir faire un régime, de devoir lutter contre notre poids, contre tous ces trucs. Oh mon Dieu, je trouve que c'était tellement dur à chaque fois de se dire, je vais me battre contre ce poids, contre cette graisse, qui de toute façon, ne va pas s'en aller, ou voire va s'en aller, mais pour que je reprenne derrière, je vous dis sincèrement, ces exercices-là sont bien plus agréables. En plus, ça provoque des trucs à l'intérieur, parce que vous verrez que quand vous commencez à intégrer cet amour pour vous-même, à vraiment, vous sentez votre cœur qui s'ouvre, c'est magique ce qui se passe, il y a un monde à l'intérieur de nous qui est immense, et je vous souhaite vraiment de commencer à y accéder. Moi, je ne sais même pas moi non plus à quel point c'est vaste, mais en tout cas, j'en découvre chaque jour un peu plus, et à chaque fois, je trouve ça juste magique. Et de faire ces exercices, ces méditations, ces pratiques, pour moi, ce n'est pas une corvée, c'est juste quelque chose de merveilleux, vraiment c'est merveilleux, c'est un endroit magique que j'ai à l'intérieur de moi, et n'hésitez pas vraiment vous aussi à trouver ce refuge en vous, vous n'imaginez pas ce que ça peut vous apporter. Voilà, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous aidera, que les exercices que je mets à disposition sur mon site vous aident, parce que c'est vraiment la course à intégrer les, pour vous pratiquer, pratiquer, pratiquer. Je ne peux pas vous dire mieux que ça, pratiquer, vous verrez que c'est là où vous allez comprendre la force de ces exercices, de ces pratiques, et ce que ça peut vous apporter. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie du fond du cœur pour votre confiance, vraiment merci, et continuez, vous verrez, vous allez y arriver, vous aussi. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501